Delphine Chaume, bonjour. Bonjour Olivier. Je suis ravi de vous retrouver dans le Forum des Humanités pour cette nouvelle thématique consacrée au dialogue avec les invisibles. Alors pour lancer cette discussion, on va s'intéresser à un ouvrage absolument culte, un ouvrage qui a été écrit en 1977 par Jeanne Favre Saada, les mots, la mort, les sorts. Alors c'est un livre qui a marqué l'ethnologie. Télérama l'inscrit encore dans les 20 bouquins culte au niveau des essais qui ont été produits. L'histoire du livre est déjà complètement saisissante puisqu'on a là une anthropologue, une anthropologue reconnue qui a tous les titres qu'il faut pour exercer, qui va sur le terrain et en s'intéressant à la sorcellerie, elle va rencontrer un certain nombre d'accidents qui vont même transformer son intimité. Oui alors en plus on n'est pas dans le vaudou en Afrique, on est dans le bocage normand et elle y va et elle se rend compte en fait qu'elle ne peut pas rester une observatrice objective. Déjà l'objectif de ce livre c'est de prendre la sorcellerie au sérieux et de ne pas l'envisager uniquement comme la croyance d'un autre ou comme une erreur de logique. Oui ou comme la croyance des pauvres paysans avec une vision simpliste, ils sont loin de la science, ils ne savent pas ce que c'est, c'est la vision des folkloristes. Exactement et elle se rend compte que si elle en reste là, elle va avoir que des recettes de potions, de désenvoûtement, enfin bon aucun intérêt. Et donc il faut qu'elle puisse s'inclure dans des situations qui sont au coeur de la sorcellerie ou dans le discours qui l'exprime. Ce qui n'est pas du tout évident parce que les ensorcelés, donc c'est ceux qui sont pris dans la sorcellerie, qui sont victimes de sorcellerie, vont commencer à lui parler quand ils vont croire qu'elle est une désorceleuse, c'est-à-dire une désenvoûteuse. Donc ça c'est la première chose. Oui parce que tant qu'ils ne savent pas, ils voient un discours scientifique qui vient s'abattre sur eux et ils se méfient. Ils se disent qu'il y a cette personne étrangère qui prétend parler depuis une position neutre et surplombante, cette position n'existe pas pour eux. Voilà exactement. D'autant que, et là tout en sorcellerie est affaire de parole, les ensorcelés ne parlent pas de sorcellerie. D'abord parce que ceux qui n'ont pas été en contact avec la sorcellerie ne peuvent pas comprendre. C'est une expérience qui n'est pas transmissible. Et puis ceux qui en sont sortis ne veulent plus en parler parce que moins on parle de sorcellerie, moins on a de chances d'être pris. Donc elle est face à un silence et elle va pouvoir briser ce silence en sortant du positionnement scientifique de l'ethnologue finalement. Alors bien sûr les gens qu'elle interroge sont des gens qui ont été en situation ou qui sont toujours en situation d'être ensorcelés. Et donc il faudrait peut-être décrire en quoi par exemple être pris par un sort se différencie de tomber malade ou d'avoir un accident domestique. Voilà. Alors c'est ce qu'elle appelle les crises de sorcellerie. C'est un sorcier qui entreprend de voler, d'aspirer la force vitale d'un individu quelconque. Alors un individu quelconque ça veut dire un individu qui n'a pas de force magique. Donc à partir de ce moment-là, l'individu ensorcelé doit faire appel à un justicier magique, le désorceleur, qui lui a une force magique, il va pouvoir opposer au sorcier. Parce que s'il ne fait pas ça, l'ensorcelé va à la ruine, à la maladie, voire à la mort. Je vous attends un instant sur la force magique et la force vitale. On a l'impression d'être dans l'univers de Harry Potter, mais pas du tout. Il faut bien comprendre que la force vitale, vous et moi, nous en disposons quand nous travaillons, quand nous exerçons une activité, nous dépensons de l'énergie. Le sorcier a un talent supplémentaire, c'est ce qu'il appelle la force magique, qui fait que même sans avoir de contact, il va pouvoir prendre quelque chose chez l'autre. Donc c'est une énergie qui n'exige pas une dépense, en tout cas une dépense physique. En fait, c'est la question du mouvement. La force vitale, elle circule, mais elle circule par les moyens de la force magique du sorcier ou du désorceleur aussi, qui a le même pouvoir, la même force magique que le sorcier. Qui aspire ou qui rend en fait, on est dans ces mouvements-là. Exactement, c'est une circulation, c'est un échange, puisqu'il n'y a pas d'espace vital vide, ça n'existe pas. Donc en fait, c'est une circulation des forces vitales des différents individus. Donc ça, c'est la première chose. Après, quel va être le rôle du désorceleur ? C'est de rétablir la situation avant, comme elle était avant, à minima, qu'après l'attaque du sorcier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une équivalence entre la force du point de vue du sorcier, entre la force, la méchanceté, la force, la puissance sexuelle et la force et la richesse. Du côté de l'ensorceler, il y a une équivalence entre la faiblesse, l'appauvrissement, la faiblesse, l'impuissance sexuelle et la faiblesse et la pauvreté. Donc en fait, les enjeux d'une crise de sorcellerie, et les enjeux de la sorcellerie en général, c'est la morale, la biologie et l'économique. Voilà, donc ça est imposé. Alors ensuite, comment ça se déroule précisément la crise de sorcellerie ? Déjà, il y a l'annonciation. L'ensorcelé ne sait pas forcément qu'il est ensorcelé. Il voit ses bêtes mourir, ses arbres dépérir, sa femme malade, enfin voilà. Et donc là, un ensorcelé, enfin quelqu'un qui a été ensorcelé et qui en est sorti, vient lui dire « Oh là là, attention, tu es en train d'être ensorcelé ». Donc, à partir de ce moment-là, il faut déjà abandonner tout positivisme, tout cartésianisme. C'est de rentrer dans le champ de la sorcellerie. Ça, c'est le premier moment. Le moment qu'elle appelle le monde de l'annonciation. Ensuite, il y a la quête de l'identité du sorcier. C'est la deuxième étape. C'est-à-dire que tant que le sorcier n'est pas identifié et n'est pas nommé, donc la question du nom est très importante, c'est une force absolue sans figure. Pour pouvoir la combattre, il faut identifier le sorcier, ce qui va aussi permettre d'identifier quel désorceleur il faut, puisque en fonction de la puissance du sorcier, on va devoir prendre un désorceleur qui est au minimum la même puissance. Ensuite, il y a le rituel de désenvoûtement, donc un rituel magique, où on va supposer que le sorcier, en fait, a fait une agression matérielle, c'est-à-dire qu'il a touché, il a parlé directement à l'ensorceler, il l'a regardé d'une certaine manière, et cette agression-là est le point de départ de l'ensorcellement. Mais le désorceleur, lui, va répondre de manière métaphorique, par un rituel métaphorique, par exemple, en piquant un cœur de bœuf, et là, il va y avoir une atteinte physique chez le sorcier, parce que tout ça est très violent, c'est quand même un duel à mort, ou qui peut aller en tout cas jusqu'à la mort, entre le sorcier et le désorceleur. Et donc, à l'agression matérielle du sorcier répond le désorceleur de manière métaphorique. Et enfin, il y a la résolution, c'est-à-dire qu'on rend à l'ensorceler sa vie d'avant, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il est dégagé des liens du sorcier. Donc finalement, il y a trois moments. Le moment de l'annonce, de la déperdition, en fait, puisque c'est l'attaque. Le moment du recours, donc on va appeler un justicier magique. Et puis le moment du retournement, parce que le faible, l'ensorceler, devient le fort par le truchement du désorceleur, et le sorcier devient le faible. Qu'est-ce que ça dit ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que deux êtres, deux entités, ne peuvent pas être aux commandes en même temps. Il n'y a pas de la place pour deux. C'est-à-dire qu'il y a forcément un dominant et un dominé, un gagnant et un perdant. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça que la sorcellerie est si prégnante, et les récits de sorcellerie sont si prégnants. C'est parce qu'en fait, c'est une sorte de paroxysme de toutes les situations de la vie, puisque, en fait, ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut rechercher, c'est la position unique, celle du dominant. Oui, c'est pour ça que ça donne des récits qui sont captivants, d'ailleurs, qui vont inspirer la littérature romanesque. Voilà. On est dans une lutte à mort où il faut qu'il y ait un seul gagnant, et ça montre en creux la puissance de la parole et de la parole sorcière. Oui, qui n'est pas n'importe quelle parole. C'est-à-dire que tout est parole. Dans la sorcellerie, on l'a dit, les sorts et les désensorcellements se font par la parole, mais surtout, c'est une parole. La domination du sorcier aussi. Exactement. Tout ça est absolument fondamental. Mais c'est une parole qui est une parole de pouvoir, et non pas une parole de savoir ou d'information. Dans le champ de la sorcellerie, on ne parle pas pour informer. Ça n'a absolument aucun intérêt, sauf pour informer de qui est le sorcier. Mais c'est tout. Alors, dans le bocage, évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle la conversation fatigue, évidemment. Juste le désir de communiquer. Quel temps fait-il aujourd'hui ? T'as bien dormi ? Qu'est-ce que t'as mangé ? Etc. Mais dans le champ de la sorcellerie, cette conversation-là, fatigue, en fait, c'est une sorte de pacte de non-agression. C'est une parole neutre, donc c'est une parole politique, qui montre que, bon, je pourrais envoyer une fusée magique, mais je ne le fais pas. Sache qu'en ayant ce type de conversation-là, je ne le fais pas, je ne t'agresse pas. Donc la parole est effectivement absolument fondamentale. Elle est politique, elle est pouvoir. On revient vraiment à cette position de Jeanne Favre Sahada, qui arrive dans une position de sa chante, qui cherche à déterminer ce que c'est que le rite magique. Personne ne peut y croire. C'est-à-dire que si elle est là, c'est forcément qu'elle est sorcière ou qu'elle est là pour désenvoûter l'envoûté. Oui. Elle s'est coulée progressivement dans ce rôle de désorceleuse, ce qui a fini par l'attaquer physiquement. Parce qu'en réalité, elle n'avait pas cette force magique des désorceleurs. Mais elle avait la parole, elle s'était moulée dans la parole du champ de la sorcellerie. Et de ce fait, elle était elle-même prise. Parce que tout le monde est pris dans le champ de la sorcellerie. C'est pour ça que ce qu'elle dit aussi, c'est que ça n'a pas de sens de dire est-ce que tu crois à la sorcellerie ou tu n'y crois pas ? Ça n'a aucun sens. On est dans le champ de la sorcellerie ou on est en dehors du champ de la sorcellerie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une affaire de croyance. Il y a un passage très amusant qui est en note de bas de page, donc très anecdotique au départ, où elle raconte comment la communauté scientifique, la communauté des Pères, ont reçu son travail très très mal. Ils se sont dit que cette femme a abandonné toute forme de principe scientifique. Elle a basculé du côté de la folie, carrément, en disant en plus, elle est ronde avec tous les principes de neutralité du scientifique en acceptant de se faire payer, parce qu'il faut une rétribution symbolique pour celui qui est des orsorcelles. Donc elle s'est fait rémunérer pour ça. Mais elle nous explique, et on le comprend très bien, que c'est à partir du moment où elle a accepté d'être pris dans le jeu et d'avoir une place qu'elle commence à recueillir des confidences, parce que sinon, tout est logique de secret. Alors, non seulement ça, mais en plus, dans la sorcellerie, et elle s'en rend compte, et ce qu'elle explique très bien, tout est affaire de pouvoir bioéconomique, comme on l'a dit. C'est pour ça que cette rétribution est aussi importante, parce que tout l'enjeu est là. Le sorcier, quand il attaque l'individu quelconque, il attaque un chef d'exploitation qui est aussi un chef de famille. On est dans un milieu paysan, il faut bien le rappeler. Oui, exactement. Donc c'est ça qui est attaqué. Et il peut, si c'est ses bêtes, si c'est sa femme, ses enfants, ses arbres, c'est parce que c'est lui, parce que lui, il peut être en très bonne santé et n'avoir aucun problème. Mais c'est à travers ce qui est autour de lui, à travers ses possessions, que le sorcier va chercher à l'atteindre. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre ça. Ensuite, la question de la force du sorcier, parce qu'en fait, et c'est pour ça qu'après les travaux de Jeanne Favre et Saada se sont étendus bien au-delà de la question de la sorcellerie. On va voir tout de suite pourquoi. Qu'est-ce que fait le sorcier ? Il a une force qui déborde, en fait. Sa force magique déborde. En fait, son domaine à lui, le sorcier, n'est pas suffisant, en fait, pour utiliser toute cette force vitale. Donc, il va devoir investir d'autres espaces. Mais comme on a dit, il n'y a pas d'espace vital vacant. Ça n'existe pas. Ils appartiennent forcément à un autre. Et comme, là, on est encore dans le bocage, donc tout l'espace social est cadastré, il va, le sorcier, devoir investir des lieux marqués du nom d'un autre. Un autre propriétaire. Propriétaire, exactement. Et donc, en fait, c'est ça, c'est cette force qui déborde par rapport à la question du nom. Et en même temps, la force magique du sorcier ne peut pas être contenue dans le système unique des noms. Et donc, c'est pour ça qu'il va passer outre les médiations symboliques ordinaires comme le contrat de propriété, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que d'une certaine manière, le sorcier est aussi une victime. Les habitants du bocage disent que le sorcier est forcé chaque jour de faire un nouveau tour parce qu'il est lui-même, en quelque sorte, possédé par sa propre force qui le pousse comme un esclave à aller toujours chercher plus de domaines, plus de force vitale, etc. Je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve très bien, même physiquement dans l'espace et qu'on sorte du bocage même ici. C'est-à-dire qu'on voit, il y a des gens qui prennent beaucoup de place, qui sont débordants d'énergie, dont on sent qu'ils ont besoin d'une activité prénétique tout le temps. Et ces gens ont besoin d'aller chercher où employer cette énergie. Eh bien, on est exactement dans le même ressort. Ces gens sont victimes de cette énergie qui les habite et qui doit trouver un débouché. Exactement. Et donc, cette force inonde leur corps, leur nom et ensuite leur domaine ou leur espace. Là, oui, ça peut être l'espace professionnel, ça peut être l'espace même intime, etc. Et en plus, le sorcier ne peut pas s'attaquer à un autre sorcier. Une espèce de pacte tacite de non-agression, ils seront plutôt complices. Il ne va pas non plus attaquer un désorceleur, sauf si le désorceleur se positionne en réponse, en rempart justement à l'individu quelconque. Donc, il va attaquer finalement le faible. Et donc, là aussi, on est dans quelque chose qui fait vraiment écho. Mais alors, vous allez me dire, le désorceleur, désorceleur, en fait, quelle est la différence avec le sorcier ? C'était un petit peu ce qu'on se posait comme question au début. Pas grand-chose à part quelque chose d'absolument essentiel. Parce que le sorcier, on considère, dans le discours du bocage, le sorcier, on considère qu'il est jaloux. Le désorceleur ne l'est pas. Il a une position sociale, il a un domaine, il a un nom. Mais le désorceleur, il a aussi cette même force qui déborde et qui l'oblige à aller déployer sa force vitale sur d'autres espaces. Mais l'éthique du désorceleur, ce n'est pas d'aller investir les espaces des individus quelconques. En fait, c'est d'investir les espaces des voleurs de domaine, c'est-à-dire des sorciers. Donc si le désenvoûtement est réussi, le désorceleur a rendu son espace à l'ensorceler, mais en guise de punition, va récupérer un bout du domaine du sorcier. Donc qu'est-ce qui différencie finalement de forces qui débordent et qui ont cette propension à investir les espaces appartenant à d'autres ? Eh bien, c'est l'éthique finalement. Et on revient à tout ce qui est conte fantastique. On revient aussi à Star Wars. Toujours la question de la lutte du bien contre le mal. Quelqu'un qui prend le parti du mal, donc quelqu'un qui serait du côté du sorcier et qui cherche à amagasiner l'énergie de quelqu'un d'autre, des faibles, et d'autres qui viennent en rempart, qui utilisent cette énergie à bon escient, donc du côté du bien, pour protéger les faibles et leur restituer ce qui a été volé. Et même si on va plus loin, on pourrait se dire que tout ce système assez complexe finalement, avec une force qui est engagée, qui vise à accumuler, qui creuse des inégalités, on peut voir presque le processus d'accumulation du capital à l'œuvre et le creusement des inégalités dans une société. Donc le capitalisme sorcier est peut-être une réalité. Exactement, parce qu'en fait, finalement, toute l'activité du désorceleur, c'est d'annihiler le pouvoir d'expansion bioéconomique du sorcier. On pourrait imaginer que le journaliste, par exemple, remplit cet office, que le juge, le magistrat également, ou l'objecteur de conscience, celui qui s'éveille contre des abus, enfin, tous ces gens qui mettent en garde contre certains excès et une certaine démesure qui pourrait être dans la logique de l'énergie captante et cannibale. C'est ça, et l'objectif étant de maintenir un équilibre sans lequel personne ne peut vivre. Après les crises de sorcellerie, Jeanne Favre-Salada a poursuivi sa carrière et s'est intéressé à d'autres formes de crises, notamment le blasphème et sa place au sein de l'espace public. Pour creuser ce point, je vous invite à aller voir du côté d'AOC, le site d'information sur Internet, où elle livre une interview très, très intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada